9. Circé Avec son seul navire restant, Ulysse parvient chez la sorcière Circé. Il envoie un groupe d'hommes en reconnaissance. Ils trouvèrent dans une vallée le palais de Circé, fait de pierres polies et situé dans un endroit découvert. Tout autour se trouvaient des loups de montagne et des lions, qu'elles avaient elles-mêmes apprivoisés après leur avoir donné des drogues maléfiques. Ils ne se jetèrent pas sur les hommes, mais se dressèrent sur leurs pattes et s'approchèrent d'eux en les caressant de leur longue queue. Comme des chiens qui montrent leur joie quand leur maître revient d'un repas, car ils rapportent toujours de quoi leur faire plaisir, les lions et les loups aux griffes puissantes remuaient leur queue, et mes gens prirent peur après avoir vu ces terribles monstres. Ils se mirent à l'abri dans l'entrée de la demeure de Circé, et ils entendirent la déesse à la belle chevelure chanter à l'intérieur d'une voix charmante. Elle était en train de tisser une toile, grande et sublime, à l'image des ouvrages fins, gracieux et brillants que produisent les déesses. Politès, chef des guerriers, qui était celui de mes hommes qui m'étaient le plus cher et que je respectais le plus, prit la parole et teint ce discours. Ami, quelqu'un tisse à l'intérieur une immense toile et fait entendre sa belle voix dont tout le sol résonne. Est-ce une déesse ou une femme ? Appelons-la sans tarder. Il parla ainsi et ils se mirent à l'appeler en criant. Elle sortit aussitôt, ouvrit les portes brillantes et les hélas. Ils la suivirent tous dans leur folie, à l'exception d'Eurylocos, qui resta en arrière. Il avait soupçonné de pièges. Elle les fit entrer et asseoir sur des chaises et des fauteuils, puis elle leur concocta un mélange fait à partir de fromage, de farine et de miel frais, le tout dans du vin de Pramnos. Elle y méla ses funestes potions, afin de leur faire oublier tout à fait la terre de leur patrie. Une fois qu'elle leur eut donné et qu'ils l'eurent bu, elle leur donna aussitôt un coup de baguette et les enferma dans sa porcherie. Ils étaient en effet devenus des porcs. Tête, voix, soie et corps, tout chez eux en avait pris l'apparence, mais ils avaient conservé leur intelligence humaine. Enfermés, ils pleuraient et cirçaient leur jeta des faines, des glands et des cornouilles à manger, car c'est ce que mangent d'ordinaire les porcs qui passent leur temps à se vautrer sur le sol. Aussi, Eurylocos revint au vaisseau rapide et noir pour raconter le sort cruel auquel étaient livrés ses compagnons. Il ne pouvait pas prononcer un mot, malgré son désir, car il était frappé au cœur d'une grande douleur. Ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur était rongé par le chagrin. Devant notre étonnement et nos questions, il nous raconta la perte des autres compagnons. Il parla ainsi, et moi je mis ma grande épée de bronze à clous d'argent ainsi que mon arc autour de mes épaules, et je l'exhortais à me conduire sans tarder par le même chemin. Mais il m'encercla à genoux de ses bras et me supplia. Il m'implora en se lamentant avec ses paroles ailées. « Fils de Zeus, ne me force pas à retourner là-bas. Laisse-moi ici. Même toi, tu n'en reviendras pas, j'en suis sûre, et tu ne ramèneras aucun de tes compagnons. Fuyons vite avec ceux qui restent, et nous pourrons encore échapper aux jours fatals. » Il parla ainsi, mais je lui répondis. « Eh bien, reste ici, Eurylocos, à manger et à boire, près du vaisseau profond et noir, mais moi j'irai. Il le faut. » Sur ces mots, j'abandonnais le navire et la mer pour monter sur l'île. Je m'étais déjà avancée à travers les vallées sacrées, et j'étais sur le point d'atteindre la grande demeure de Circé au mille filtres, lorsque Hermès, à la baguette en or, apparu sur ma route, sous l'apparence d'un jeune homme au visage gracieux et couvert du premier duvet. Il me saisit la main et me dit « Où vas-tu, malheureux, seul parmi les hauteurs sans connaître la contrée ? Tes compagnons sont enfermés ici, dans la demeure de Circé, comme des porcs dans des tanières sans lumière. Viens-tu ici pour les délivrer ? Je pense que, même toi, tu ne reviendras pas et resteras là, prisonnier avec les autres. Je vais te délivrer de ce péril et je vais te sauver. Tiens, prends cette herbe magique et emporte-la avec toi dans la demeure de Circé pour te préserver du jour fatal. Je vais aussi te dévoiler les dessins funestes de la magicienne. Elle te préparera un mélange et y ajoutera des poisons. Mais même ainsi, elle ne réussira pas à t'en sorceler, car la plante magique que je t'ai donnée te protégera. Je vais te dire tout ce que tu dois faire. Lorsque Circé t'aura frappé avec sa très longue baguette, dégaine ton épée pointue et jette-toi sur elle comme si tu avais l'intention de la tuer. Elle aura peur de toi et t'invitera à prendre du repos auprès d'elle. À ce moment-là, pense bien à ne pas refuser le lit de la déesse si tu veux qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle prenne soin de toi. Songe plutôt à la faire jurer par le serment solennel des dieux bienheureux de ne pas tramer un autre piège mortel contre toi, de peur qu'elle t'ôte ta force et ta vigueur quand tu te seras défait de tes armes. Sur ces mots, l'éblouissant messager arracha la plante de la terre et me la donna en m'expliquant son pouvoir. Elle était noire à la racine mais sa fleur avait la blancheur du lait. Les dieux l'appelaient Molly. Elle est difficile à déraciner pour les mortels mais les dieux ont tous les pouvoirs. Hermès repartit ensuite à travers l'île boisée pour regagner les hauteurs de l'Olympe tandis que je redouignais la demeure de Circé. En marchant, mille pensées tourmentaient mon esprit. J'arrivais devant le logis de la déesse à la belle chevelure et je l'appelais en criant. La déesse entendit ma voix et sortit aussitôt pour m'ouvrir les portes brillantes et m'inviter à entrer. Je la suivis, le cœur raffligé. Elle me fit entrer et asseoir sur un siège à clous d'argent, un beau siège travaillé avec art et accompagné d'un tabouret pour mes pieds. Elle me concocta sa potion dans une coupe en or et y ajouta son filtre tout en méditant ma perte. Elle me la servit, je la bu d'un trait et le maléfice n'eut aucun effet. Elle me frappa de sa baguette et prononça ses mots. Va maintenant, va te coucher dans la porcherie et rejoindre tes compagnons. Elle parla ainsi tandis que je dégainais mon épée pointue de ma cuisse et m'élançait sur elle comme si j'avais l'intention de la tuer. Elle poussa un grand cri et a couru vers moi pour attraper mes genoux et m'implorer avec ses paroles ailées. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où sont à citer ta famille ? Quel miracle ! Tu as bu mon filtre sans être ensorcelé. Aucun de ceux qui l'ont bu et l'ont avalé n'a pu résister une seule fois à son pouvoir. Tu as dans ton cœur un esprit armé contre la magie. Tu dois être Ulysse aux mille ruses. L'éblouissant messager à la baguette en or m'a toujours dit qu'il viendrait à son retour de Troie sur un vaisseau rapide et noir. Allons, remets ton épée dans son fourreau et montons tous deux nous coucher afin que le lit et la tendresse nous unissent et nous donnent confiance l'un en l'autre. Elle parla ainsi et je lui répondis. Circé, comment oses-tu m'inviter à faire preuve de douceur envers toi ? Toi qui as transformé mes compagnons en porc dans ton propre palais et qui manigancent des pièges contre moi ici même. Tu m'invites à aller dans ta chambre et à monter sur ton lit pour mieux moter ma force et ma vigueur lorsque je me serai séparé de mes armes. Je refuse de monter sur ton lit à moins que tu n'acceptes, déesse, de jurer devant moi par le grand serment que tu ne méditeras plus aucun piège mortel contre moi. Je parlais ainsi et elle fit aussitôt le serment demandé. Après avoir juré et achevé le serment, alors seulement je montais sur le lit magnifique de Circé. Pendant ce temps, les quatre servantes qui étaient à son service se mettaient au travail. Elles étaient filles des sources, des bois et des fleuves sacrés qui coulent vers la mer. L'une recouvrait les sièges de beaux draps sur lesquels elle plaçait des étoffes de pourpre. La deuxième disposait devant les sièges des tables en argent et placée dessus des corbeilles en or. La troisième faisait un mélange pour obtenir un vin doux et délicieux dans un cratère d'argent et distribuer des coupes en or. La quatrième apportait de l'eau et allumait un feu sous un grand chaudron. Lorsque l'eau se mit à frémir dans le bronze étincelant, la servante me fit m'installer dans une baignoire et y versa cette eau agréable. Elle me lava la tête et les épaules jusqu'à ce que disparaisse de mes membres la fatigue qui rongeait mon cœur. Après m'avoir baignée et frottée d'huile grasse, elle me vêtit d'un manteau et d'une tunique, me conduisit dans la pièce et me fit asseoir sur un beau siège à clous d'argent fait avec art sous lequel se trouvait un tabouret. Une servante apporta de l'eau dans une belle aiguillère en or et la versa dans un bassin d'argent pour me laver les mains. Elle approcha une table brillante. Une digne intendante apporta le pain et le mit devant moi avec des mets nombreux. Elle m'offrait tout ce qu'elle avait mais je n'en avais pas envie. J'étais immobile, l'esprit ailleurs et je présageais de nouveaux malheurs. Quand Circe vit que j'étais assise sans faire aucun geste en direction de la nourriture et que j'étais en preuve à un violent chagrin, elle s'approcha de moi et me dit ses paroles zélées. Ulysse, pourquoi restes-tu donc assise comme un muet à te tourmenter sans toucher à la nourriture et à la boisson ? Tu soupçonnes une autre ruse de ma part ? Tu n'as pourtant rien à craindre car je viens de m'engager devant toi par un serment puissant. Elle parla ainsi mais je lui répondis Circe, quel homme juste accepterait de goûter à la nourriture et à la boisson avant d'avoir délivré ses compagnons et de les avoir vus en chair et en os ? Si tu m'invites avec bienveillance à boire et à manger, délivre-les afin que je vois mes très chers compagnons de mes propres yeux. Je lui dis cela et Circe, la baguette à la main, traversa la pièce pour sortir du palais et ouvrir les portes de la porcherie, libérant mes compagnons qui ressemblaient à des porcs de neuf ans. Se tenant en face d'eux, la dieste les passait en revue et appliquait une autre drogue sur chacun. Les soies, qui avaient poussé sous l'effet de la première potion maléfique que l'Auguste Circé leur avait donnée, tombèrent de leurs membres et ils redevinrent soudainement des hommes plus jeunes, plus beaux et beaucoup plus grands qu'ils ne l'étaient avant. Chant 10 Les Grecs séjournent ensuite sur l'île de la magicienne, ramenés à de meilleurs sentiments. Lorsqu'Ulysse annonce qu'il veut partir, Circé lui conseille d'aller aux enfers consulter le devin Thérésias. Pour attirer l'ombre du mort, Ulysse fait un sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada